Bonjour, voici la vidéo qui va clôturer la partie travaux d'inventaire et le terme clôturer est en l'occurrence bien choisi. Je vous propose de faire un récapitulatif de tous les travaux d'inventaire et en particulier, plutôt vers la fin, comment on fait pour passer de la balance avant inventaire aux différents états financiers de synthèse. Prenez quand même vos notes, vous aurez besoin aussi de votre plan de compte sous les yeux, donc n'hésitez pas à le chercher et on commence. Première étape, on va schématiser un petit peu toutes les opérations comptables. Alors, ce qu'on a fait durant tout l'exercice comptable, on a, donc pendant 12 mois, on va prendre l'exemple simple d'une année civile, donc pendant ces 12 mois, on a enregistré ce qu'on appelle des opérations courantes. La particularité des opérations courantes, c'est qu'elles découlent d'une pièce justificative. majoritairement, il s'agit des factures. On peut aussi avoir des écritures comptables qui sont issues des relevés bancaires suite à des rapprochements bancaires en particulier. On se retrouve donc à la fin de cet exercice comptable et il s'agit dans ce cas-là de la période des travaux d'inventaire. C'est la période d'inventaire. Et la particularité de cette période d'inventaire, c'est qu'elle se déroule entre le 31 décembre N et le 31 décembre N. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on fait en travaux d'inventaire se déroulent à la date de la clôture de l'exercice, à la date d'inventaire, donc au 31 décembre N. Et donc, on fait comme si le temps s'arrêtait. Alors, qu'est-ce que l'on fait suite à ces travaux d'inventaire ? Alors, généralement, avant l'inventaire, on établit une balance avant l'inventaire. Donc, je vous rappelle, on passe les écritures au journal qui sont organisées chronologiquement. On récupère toutes ces informations chronologiquement, on les reclasse par numéro de compte, on fait un grand livre. Et de ce grand livre, on récupère le total des sommes débitées et les soldes et on fait une balance. L'intérêt de cette balance inventaire, c'est qu'elle est disponible dès le 31 décembre. Effectivement, le 31 décembre. Puisqu'on a fini les opérations courantes, on a fini de passer les opérations courantes, on est capable de sortir la balance inventaire tout de suite, sans considérer qu'il y a un arrêt du temps. Alors, on remarquera qu'elle est plus simple et en particulier, si on regarde ici, entre 2 et 4, il n'y a pas de stock puisqu'on n'a pas fait l'inventaire. Maintenant, après cette balance inventaire qui donne des premières indications, on ne va pas pouvoir en tirer grand chose. Donc, on procède aux travaux d'inventaire et c'est ce qu'on va voir par la suite. On va essayer de les lister. Donc, ça dure un certain temps. Je vous rappelle que vous avez 3, 4 mois et demi maximum, puisqu'après, il faut faire les états financiers et établir une assemblée générale. Une fois que ces travaux d'inventaire sont terminés, on va cette fois-ci pouvoir faire une balance après inventaire, où on aura des stocks, où on aura des dotations aux amortissements, enfin, un certain nombre d'éléments qu'on aura complétés. Une fois qu'on a cette balance après inventaire, on va pouvoir faire les états financiers de synthèse, que sont le bilan, le compte de résultat et les annexes. Donc, on va voir comment est-ce qu'on passe un petit peu. Nous, on va s'intéresser à la période, ici, donc, entre les travaux d'inventaire et les états financiers de synthèse. Donc, première étape, ce que je voulais vous aider à bien lister et à bien apprendre pour pouvoir réviser pour l'examen terminale, c'est de faire une synthèse de tous les travaux d'inventaire qui vont être effectués et d'essayer de vous les classer pour que ce soit plus facile pour vous à mieux identifier. Ce que je vous propose, c'est de suivre un petit peu. Je vous rappelle que dans l'inventaire, on va faire l'inventaire des... Je vais y arriver, hein, de ce que l'on a et de ce que l'on doit. On va vérifier que les états financiers sont corrects. Et donc, je vous propose, on va commencer par le bilan. Et donc, au niveau du bilan, je vous propose de commencer par l'inventaire de l'actif circulant. Alors, pourquoi commencer par ça ? Parce que l'une des étapes importantes dans l'inventaire et dans l'idée générale, c'est les stocks. Or, les stocks, c'est de l'actif circulant. Donc, dans l'actif circulant, on a donc les stocks. Donc, les opérations d'inventaire vont consister à annuler le stock initial et constater le stock final et éventuellement constater des dépréciations sur ces stocks. Deuxième poste important de l'actif circulant, les créances. Donc, dans les créances, on va voir des écritures concernant le changement de nature. On va peut avoir des clients douteux, litigieux, qui vont peut-être donner lieu à des dépréciations, voire des pertes sur créances irrécouvrables. Et toujours dans les créances, alors, vous ne l'avez peut-être pas fait, mais je le mets quand même aussi en grisé pour ceux qui n'ont pas au programme et sinon à ne pas oublier. Si vous avez des créances en monnaie étrangère, il faudra penser à constater des écarts de conversion actifs ou passifs et éventuellement des provisions pour pertes de change. Troisième poste, les VMP, les valeurs mobilières de placement compte de la classe 5. Là, on va constater des éventuelles dépréciations suite aux nouvelles valeurs de ces VMP et éventuellement aussi des écritures de cession, de sortie du bilan. Et puis, dernier poste qui concerne les disponibilités, en particulier si on a un compte en devise où il faudra enregistrer des écarts de conversion actifs ou passifs et éventuellement des provisions pour pertes de change. Voilà pour la partie actifs circulants. Donc, en fait, vous avez en tête votre bilan et vous analysez bien chaque poste ce qu'il y a à faire. Si maintenant, on remonte et qu'on voit ce que l'on fait au niveau de l'inventaire de l'actif immobilisé, les écritures de travaux d'inventaire, si on prend les immobilisations corporelles et incorporelles, il y a tout ce qui est notion d'amortissement et plan d'amortissement. Donc, si c'est une nouvelle immobilisation, il faut faire le plan d'amortissement. Et pour les nouvelles et pour les anciennes, il faudra penser à passer les écritures de dotation aux amortissements, éventuellement également des écritures de dotation aux dépréciations. Et lié à ces écritures de dépréciation, si on est sur des immobilisations amortissables, il y aura des changements de plan d'amortissement. Et enfin, les écritures de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles. Deuxième poste qu'on identifie, c'est des immobilisations financières, suite à l'évaluation au cours de bourse des éventuelles écritures de dépréciation et des éventuelles écritures de cession. Voilà pour l'actif. Maintenant, au niveau du passif, en fait, c'est des dettes, donc il n'y a pas de conséquences directes, sauf à prendre en compte les risques futurs. C'est toutes les écritures qui concernent les provisions, donc les provisions pour risques et charges, et les provisions réglementées, dont en particulier, vous allez retrouver quelque chose qui n'est pas provision, mais qui est classé quand même en provision, qui sont les amortissements dérogatoires. Et je vous rappelle, ce ne sont pas non plus des amortissements dérogatoires. Ceux qui ont fait, vous réviserez cette partie-là. Enfin, toute une partie concernant le principe de séparation des exercices et les régularisations de fin d'exercice liées au rattachement des charges et des produits de l'exercice. Il s'agit des écritures d'inventaire liées aux charges et aux produits constatés d'avance. Les charges à payer et les produits à recevoir, tout ce qui concerne les factures non parvenues et les factures à établir. Et puis, éventuellement, vous avez peut-être aussi vu les charges à répartir sur plusieurs exercices, qui ne concernent en fait que l'étalement des frais d'émission d'emprunt, donc assez réduits en termes de mise en place. Et puis, si vous procédez à des inventaires ou à des clôtures mensuelles, vous avez peut-être vous retrouvé dans des cas où il faudra procéder à l'abonnement des charges, qui est aussi spécifique et plutôt du niveau comptabilité approfondi. Donc, vous avez terminé vos travaux d'inventaire, vous établissez une nouvelle balance. C'est votre balance après inventaire, donc elle a la particularité, votre balance après inventaire, d'être plus fournie que la balance avant inventaire. Il s'agit donc maintenant d'établir des états financiers avant la répartition du résultat, puisque le résultat ne sera réparti qu'après l'Assemblée Générale. Donc, la logique, en fait, enfin, la logique, la tâche en elle-même, elle est simple à partir du moment où on comprend la logique. On va reprendre ensemble la logique et vous allez voir, il ne faut pas paniquer, c'est peut-être long, mais c'est simple. On a donc notre balance après inventaire. Donc, vous voyez, elle est beaucoup plus fournie. Ici, si on regarde, on a bien des comptes de stock. Donc, ici, on a des comptes de stock. Et puis, on a des écritures, par exemple, ici, de dotations amortissement. Alors, ce qu'on va faire sur cette balance, c'est qu'on va la diviser en deux. On va prendre le haut avec tous les comptes de la classe 1 à 5. Voilà, j'ai pris tous les comptes de la classe 1 à 5. Donc, tout de suite, ça prend un peu plus de place et on voit un peu plus clair. Et donc, tous ces comptes de la classe 1 à 5, c'est ce qui va me permettre d'établir le bilan. Alors, si on regarde, en fait, et c'est ça que vous devez essayer d'apprendre pour que ce soit plus facile pour vous. Les comptes de la classe 1, on va les retrouver ici. Donc, ici, c'est des comptes dans les capitaux propres, c'est des 1. Dans les emprunts et d'aides fournisseurs, c'est des 1. Après, on a les comptes de la classe 2, c'est les immobilisations. C'est tout l'actif immobilisé, c'est les comptes de la classe 2. Les comptes de la classe 3, c'est des stocks. Donc, ici, on a les stocks. Et là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est les comptes de la classe 4. Puisque dans les comptes de la classe 4, on a aussi bien du fournisseur qui aura un solde créditeur. Et on aura des créances clients qui, eux, auront des soldes débiteurs. Donc, si vous regardez, on a bien au niveau de notre balance, fournisseurs ou fournisseurs d'IMO, ici, on a des soldes créditeurs. Donc, plutôt à droite et donc, on va les retrouver ici au passif. Et si on prend les créances clients, c'est des soldes débiteurs. Donc, plutôt à gauche et on va les retrouver, du coup, à l'actif. On va trouver ensuite les comptes de la classe 5 qui vont être en disponibilité. Donc, disponibilité, ça va être plutôt le compte 512 banques. Plutôt, mais ici, on a aussi les concours bancaires courants. Maintenant, on n'en a pas. Et puis, le compte caisse. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez avoir en tête. Ce qui va vous permettre de dire tout ce que j'ai ici dans ma balance, il va falloir que je retrouve dans mon bilan. Et donc, on va faire la même chose pour la deuxième partie, la partie en bas, là, des comptes de la balance. Donc, on va prendre cette fois-ci les comptes, hop, 6 à 7. Et donc, ces comptes de la classe 6 à 7, eux, vont nous permettre d'établir le compte de résultat. Avec ici, quelque chose d'encore plus simple, puisque les charges, c'est les comptes de la classe 6 et les produits, c'est les comptes de la classe 7. Donc, pareil, compte de la classe 6, ça va être des comptes qui ont des soldes débiteurs. Sauf par exemple, ici, on a un rabais remise ristourne qui est un solde créditeur. Ça veut dire qu'ici, quand on va le mettre en charge, on va le mettre avec un signe moins devant. Et ici, compte de la classe 7, ils ont des soldes créditeurs. On va bien les mettre à droite dans le compte de produits. Voilà, donc, si vous avez bien compris cette logique, et si vous avez bien compris que tout ce qui est dans la balance, toutes les sommes qui sont dans la balance, on doit les retrouver soit dans le bilan, soit dans le compte de résultat, soit, pas dans les deux côtés, soit de l'un, soit de l'autre, et logiquement, dans le même sens, c'est-à-dire que là, si je prends, par exemple, un impôt, j'ai un solde débiteur, et bien, il doit se retrouver dans la colonne de gauche. C'est un compte de la classe 6, donc il doit se retrouver, ici, au niveau des charges. Et puis, si vous regardez aussi, par exemple, les charges, elles sont classées, en fait, par numéro de compte. Donc, ici, par exemple, si on regarde les charges que j'ai dans mon compte de résultat, tous les achats, c'est les comptes 60. Les autres charges et charges externes, c'est 61, 62. Et c'est là où votre plan de compte, il est important, parce que ça va vous permettre de regarder les grandes catégories, je vais vous montrer après. 63, les impôts et taxes, 64, les charges de personnel, 65, les charges courantes, 66, les charges d'intérêt, 67, les charges exceptionnelles. Donc, en fait, vous allez voir que si vous procédez bien par méthode, vous allez naturellement remplir votre bilan et votre compte de résultat. Alors, quel regroupement est-ce qu'on fait, par exemple, pour le bilan ? Donc, ici, je vous prends un modèle abrégé, réduit, on va dire. Vous avez vu dans une précédente vidéo qu'il existait plusieurs modèles, plusieurs niveaux de détails, en fait, au niveau des états financiers. Ici, j'ai pris le modèle abrégé, mais vous pouvez vous retrouver sur un système de base ou sur un système développé. Donc, je vous laisse aller retrouver la vidéo précédente. Je vous remettrai le lien, là, dans le commentaire, pour aller récupérer les fichiers en Excel, si ça vous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va s'aider de, pour regrouper, on va s'aider de notre plan de compte. Alors, je vais essayer de le faire. Ce n'est pas évident, honnêtement, de vous montrer sur une vidéo comment faire. Donc, je vais essayer de le faire en partant du haut de ma balance. Ma balance, elle commence par les comptes de la classe 1. Donc, je vais partir des comptes de la classe 1. Alors, pour ça, je vais partir de mon plan de compte. Voilà, ce n'est pas très, très joli comme photo, mais voilà, j'ai mon plan de compte avec les comptes de la classe 1. Et l'objectif, c'est de remplir mon passif. Enfin, je sais que tous ces comptes-là, c'est des comptes de la classe 1. Donc, on y va. Donc, 101 capital, par exemple. Ici, dans mon passif, j'ai capital. Donc, ici, j'ai... Alors, je sais que 100, c'est capital et réserve. Moi, je ne veux que 101 capital. Donc, ici, je vais avoir 101 capital. Dans les réserves, alors après, j'ai... Après, j'ai écart de réévaluation. Donc, deuxième catégorie, écart de réévaluation. Et là, je sais qu'entre les deux, il n'y a rien. Donc, ici, je me retrouve avec des fonds fidiciaires, éventuellement des primes liées au capital social. Et bien, en fait, tout ça, qui est intermédiaire, va forcément se retrouver dans le compte capital. Ensuite, réserve. Alors, réserve légale, j'ai un compte qui s'appelle réserve légale. Donc, la réserve légale, je vais la retrouver ici. Les réserves réglementées. Les réserves réglementées, c'est le compte 1064, réserve réglementée. Et puis, après, j'ai autre. Alors, il y a des petits renvois que je n'ai pas pris. Mais du coup, dans autre, c'est toujours dans la catégorie réserve. Donc, ici, tout ce que je n'ai pas pris. Donc, je n'ai pas pris les réserves indisponibles. Je n'ai pas pris les réserves statutaires. Je n'ai pas pris les autres réserves. Donc, toutes ces réserves-là vont se retrouver dans autre. Ensuite, on a des éléments un petit peu particuliers. Ici, les cartes d'équivalence, le compte de l'exploitant, l'actionnaire capital souscrit non appelé. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, par exemple, actionnaire capital souscrit non appelé. On va le retrouver dans des cas un peu particuliers. Et ça, c'est du capital. Donc, ça, on va le mettre en capital. Donc, en fait, plus vous aurez d'expérience, plus vous allez faire des états financiers d'entreprise avec des activités particulières. Et en fait, vous allez retrouver au fur et à mesure. Ensuite, report à nouveau. Ici, j'ai un compte qui s'appelle report à nouveau. Résultat d'exercice. J'ai quelque chose qui s'appelle résultat d'exercice. Bon, j'espère que vous avez compris la logique. L'idée, vraiment, c'est d'aller chercher et d'aller céder de ce plan de compte. On va faire la même chose très rapidement sur le compte de résultat. Donc, ici, sur le compte de résultat, ce que je voulais vous montrer tout simplement, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, c'est qu'on va retrouver les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Et puis, après, on a des comptes un peu particuliers. Si on prend un peu sur les bénéfices, c'est le compte 69. Donc, c'est dans aucun des éléments. On a des comptes un peu spécifiques aussi sur les dotations aux amortissements. Alors, attention, dans les dotations aux amortissements, si vous prenez votre plan de compte, donc, ça commence par 68. Mais dans les dotations aux amortissements, j'en ai plusieurs catégories. J'ai 681 qui sont bien à caractère d'exploitation. Mais j'ai du 686 qui ont un caractère financier. Et j'ai du 687 qui ont un caractère exceptionnel. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu sur le fait que c'était simple. Bon, finalement, je ne suis pas sûre que ce soit si simple que ça. Je vais vous donner mes conseils pour réussir à le faire à la main et rapidement. Sachant que, soyons honnêtes, de nos jours, on a des logiciels comptables qui vont faire ce travail rapidement et automatiquement. L'intérêt, par contre, il n'est pas de savoir le construire forcément, mais savoir quelque part le déconstruire. C'est-à-dire que je vous rappelle que les états financiers de synthèse, la comptabilité financière, elle est faite pour être diffusée au tiers de l'entreprise, aux banquiers, aux impôts, aux fournisseurs, aux clients. Et il est important que vous appreniez à identifier la santé financière d'une entreprise à travers le bilan et le compte de résultat. Et donc, savoir ce qu'il y a derrière les catégories et derrière les titres du bilan et du compte de résultat permet d'affiner le diagnostic financier qu'on peut en faire. D'où l'intérêt de ce travail-là qui est un peu fastidieux. Donc, première chose, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de procéder avec méthode. Ça veut dire que vous prenez votre balance en haut et vous allez au fur et à mesure, en descendant compte par compte, transférer dans les états financiers, c'est-à-dire soit dans le bilan, soit dans le compte de résultat et évidemment dans le bon sens. Et l'idée, c'est vraiment de faire étape par étape. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, ah ben ça, ce compte-là, c'est où il va et je le mets dans la catégorie. On part du haut, on descend et comme ça, on sait qu'on n'a rien oublié. Toujours dans cette même logique, une fois que vous avez utilisé un chiffre qui est dans la balance et que vous l'avez mis dans le compte de résultat ou dans le bilan, vous allez pointer ce chiffre. Il faut le mettre une fois et pas deux. Donc, bien pointer. Et ce qui peut être bien aussi, c'est quand vous le pointez, vous allez pointer pour dire, voilà, je l'ai mis dans la balance ou je l'ai mis, pardon, je l'ai mis dans le bilan ou je l'ai mis dans le compte de résultat. Donc, vous pouvez vous mettre un petit code, ce qui permet après de vérifier ce que vous avez pu faire si jamais il y a une erreur. Troisième chose, troisième conseil que je peux vous donner, c'est garder la trace de vos regroupements. Bien indiquer dans votre bilan, votre compte de résultat, si vous avez une catégorie charge exceptionnelle, quels sont les différents postes, les numéros de compte éventuellement que vous avez intégrés dans charge exceptionnelle, qu'on puisse recouper et aller vérifier les regroupements que vous avez pu faire. Quatrième étape, gardez toujours le plan de compte sous la main. Je vous ai dit, vous munissez votre plan de compte, votre petit accordéon, c'est votre guide. C'est-à-dire que la comptabilité, en France, on a décidé de faire un plan de compte avec des numéros de compte. Tous les États ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait, souvent, nous ont copié. En fait, on l'a fait au départ pour gagner en productivité. Et donc, on a tout construit avec une logique par rapport à ces numéros de compte. Donc, si vous suivez la logique de construction du départ, vous allez dérouler le cheminement de votre construction du bilan et du compte de résultat tout naturellement. Et enfin, à la fin, vérifiez que votre résultat du compte de résultat, ça donne bien le résultat du bilan. Le débit égal crédit, enfin, actif égal passif et puis produit égal charge avec le résultat. Et si vous avez bien cette égalité-là, c'est bon, vous avez réussi. Habituellement, je vous donne un exercice d'application. Maintenant, j'y réfléchis et je me suis dit que ce n'était pas gentil. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, je vous l'aurais peut-être fait, mais aujourd'hui, étant donné que c'est l'ordinateur qui le fait. Par contre, ce qui va être important, c'est que vous fassiez ce travail-là régulièrement dans la partie analyse de documents de synthèse où justement, on va partir d'états financiers déjà établis, donc déjà un bilan et un compte de résultat. Mais en fait, on se rend compte que le bilan et le compte de résultat tels qu'ils sont établis de façon réglementaire, ils sont peu propices à l'analyse financière. Et donc, on va les retravailler un petit peu et c'est à ce moment-là que vous aurez vraiment du travail de construction de nouveaux états financiers, que ce soit un bilan fonctionnel ou un tableau des soldes intermédiaires de gestion. La raison d'être de cette vidéo était sensiblement d'insister sur l'ensemble des travaux d'inventaire qui sont à effectuer et de ne pas en oublier, ça vous permettait d'avoir une petite révision vérifier que vous êtes au point sur tous les chapitres. Une fois qu'on a fini les travaux d'inventaire et qu'on a fait les états financiers de synthèse, il reste maintenant d'être capable de les analyser, d'analyser les documents de synthèse. qui, d'avoir regardé cette vidéo ? C'est parti !